bonjour à tous et bienvenue c'est gaël dans simple et gratuit et aujourd'hui nous allons mettre tous nos drivers à jour en un seul clic c'est pratique ça quand même alors un driver qu'est ce que c'est et bien avec ce nom qui est un peu barbare venu tout droit de l'autre côté de la manche moi même de l'autre côté de l'atlantique et bien en fait on sait tout simple c'est un petit logiciel qui va faire fonctionner votre matériel d'accord et quand je dis votre matériel c'est pas l'ordinateur au grand complet chaque ordinateur est composé de plein de ce qu'on appelle des composants une carte son une carte graphique une carte mémoire une carte wifi un écran un clavier une souris etc et bien chacun de ces matériels pour fonctionner a besoin d'un petit programme qui disent que et bien en fait quand vous bougez la souris vers la gauche ça bouge bien la souris vers la gauche voilà donc c'est plein de petits trucs et chaque souris est différente chaque clavier différent chaque écran est différent chaque smartphone et évidemment est différent etc etc bref voyez que chaque matériel a besoin d'un petit logiciel qui va lui permettre de fonctionner d'accord et bien ça c'est ce qu'on appelle des drivers maintenant que tout le monde est ok et bien on va faire ça en un clic comme ça pas de souci et pas de problème aussi on va aller sur l'ordinateur alors je propose un logiciel qui s'appelle iobit.com et en fait le driver s'appelle enfin pardon le logiciel s'appelle driver booster 11 version free d'accord alors c'est très bien iobit c'est plutôt une bonne franchise il vous propose vraiment des produits de qualité avec une grosse partie gratuite qui vraiment nous retire des petites épines du pied de temps en temps c'est comme si on marchait sur des rosiers régulièrement et puis bah hop on voit iobit il nous enlève ça c'est cool avec la partie gratuite c'est vraiment bien on peut faire plein de trucs le seul truc c'est que iobit a tendance à vouloir vous faire installer plus de logiciels que ce dont vous avez besoin et du coup ils sont partout avec des notifs et tout ça et ça c'est un peu embêtant heureusement je vais vous montrer comment on évite ça tout simplement alors on va cliquer sur téléchargement vous cliquez dessus et va vous proposer le téléchargement dans une petite fenêtre voilà ici moi par exemple c'est déjà fait je l'ai téléchargé parce que j'ai très très peu internet depuis quelques temps encore une fois orange intervient sur ma ligne comme à peu près une fois par mois et pendant une semaine ou deux semaines parfois par mois ou par trimestre en tout cas je suis privé d'internet ah oui que voulez vous l'internet de la campagne en tout cas donc moi c'est déjà téléchargé et donc ici eh bien on va pouvoir lancer notre logiciel la première chose que l'on va faire c'est tout simplement double cliquer dessus on veut exécuter ensuite il nous demande si on veut bien lancer ça on autorise bien sûr les modifications sur l'appareil et ensuite eh bien on va laisser faire le logiciel donc préparation de driver booster installation donc pour ma part il est déjà installé donc j'espère que ça n'a pas posé problème et puis on va bien voir donc là pour l'instant il est en train de préparer l'installation il est en train de chercher un petit peu le fichier voir si tout se passe bien donc on va laisser voilà alors c'est là qu'il faut faire attention d'accord sur cet écran là vous avez l'installation bien sûr du logiciel et puis deux petits logiciels qui essayent de vous faire installer en plus donc vous voulez décocher bien sûr attention c'est pas le seul piège vous cliquez sur installer ensuite ici c'est pareil est ce que vous voulez et top pdf gratuit eh ben non on n'en veut pas hop on clique ici vous pourrez bien sûr les accepter les tester ces logiciels peut-être qu'on y reviendra d'ailleurs dans simple et gratuit mais pour l'instant c'est pas le sujet du tuto et nous tout ce qu'on veut c'est un logiciel pour nos drivers ce qu'on veut c'est que nos logiciels on n'en veut qu'un de logiciels d'accord donc c'est ça qu'il nous faut donc là pour l'instant eh bien on voit qu'effectivement il a énormément de programmes et de petits drivers en stock dans sa base de données qui est à jour et tout ça du coup ça nous permet d'avoir nous des choses les plus à jour possible alors moi je suis sur une très vieille machine donc du coup il y a assez peu de drivers qui sont j'allais dire pas à jour non qui sont mis à jour par les fabricants du coup moi ça fait longtemps que mes drivers sont quasiment tous à jour à part un peut-être ou deux temps en temps d'accord là encore une fois il vous propose de vous abonner et ben vous dites non on n'en veut pas et enfin vous avez ici la possibilité bien sûr d'analyser tout de suite ou et de savoir en ligne eh bien nous on veut pas en savoir plus on veut juste analyser et là on va lancer l'analyse donc il va prendre quelques instants il va se lancer il va tourner un peu analyser notre programme regardez je ne touche à rien hop les deux mains en l'air derrière la nuque comme les flics vous disent et voilà là ça marche bien hop voyez j'ai rien cliqué dessus puisque je lui ai demandé lors de l'écran précédent d'installer ou plutôt de scanner mes logiciels et ben il permet de le faire tout simplement il va scanner mon disque dur et mon ordinateur et tout ça pour trouver voir si mes pilotes sont à jour ou pas une fois que c'est fait eh bien vous avez plusieurs options la première c'est d'avoir la version pro et donc de mettre effectivement des choses qui par exemple voyez ici vous avez quatre pilotes deux jeux qui sont obsolètes mais comme c'est pas un ordinateur de jeu j'ai pas besoin d'avoir la version pro donc on en profite d'accord mais par contre si vous avez ici un j'ai un pilote de périphériques qui visiblement n'est pas à jour donc on va pouvoir le mettre à jour et ce gratuitement en cliquant ici mais avant eh bien je voulais simplement vous dire que ici vous avez une petite case ça peut servir si évidemment vous avez la version pro pour mettre à jour automatiquement ou pour sauvegarder automatiquement d'accord alors selon les versions parce que là on est sur la version 11 mais sur les autres versions précédentes on pouvait et ça faisait ce qu'on appelle un outil de récupération automatique du disque dur une image du disque dur comme ça s'il y avait un problème avec le driver ça remettait en place l'ancien système là c'est pas marqué mais théoriquement ils ont dû garder le système j'imagine de toute façon en général votre ordinateur lui fait des sauvegardes régulières donc il n'y aura pas de souci donc ça c'est noté et ici on va pouvoir cliquer sur mettre à jour tout simplement d'accord donc là il vous propose tout simplement eh bien de désactiver certains logiciels de sécurité qui pourraient bloquer comme par exemple eh bien votre firewall votre antivirus ou bien votre vpn éventuellement tout ça ça peut bloquer un petit peu les choses ok vous pouvez choisir de ne plus revoir ce message ou bien de le voir à chaque fois c'est vous qui choisissez pour ma part je vais le laisser puisque je vais désinstaller le logiciel après j'en aurai pas besoin vous notez que ici eh bien ça y est il est en train de télécharger le logiciel donc 21% ça va plus vite que ce que je pensais ah ça y est on a ralenti en tout cas ici vous avez une option très sympa et agréable c'est à dire redémarrer automatiquement le pc c'est ce que je vous conseille de faire puisque après chaque mise à jour comme ça d'un driver il vaut mieux relancer la machine pour qu'elle fonctionne avec le driver d'accord et puis sinon vous pouvez aussi arrêter l'ordinateur et donc ça c'est plutôt pratique si vous cochez la case c'est à dire que vous pouvez lancer ça le soir allez vous coucher et du coup bah l'ordinateur une fois qu'il a fini sa besogne hop il s'éteint et ça c'est plutôt chouette d'accord donc là on va peut-être pas je vois que ça avance pas très vite on va peut-être pas attendre la fin mais voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer sur le côté vous avez tout plein d'options bien sûr la possibilité de mettre à jour d'accélérer ou pourquoi pas des outils et un centre d'action tout ça c'est pour vous proposer différents logiciels gratuits avec des options payantes bien évidemment de la gamme de Yobit donc voilà c'est vous qui choisissez on aura peut-être l'occasion de les voir séparément dans d'autres vidéos pas pour tout de suite parce que j'ai encore plein de choses à vous apprendre et à vous dire mais voilà sachez que ça existe et bien évidemment avec ça au moins en un clic et bien vous aurez votre vos drivers qui seront à jour régulièrement d'accord donc là par exemple il est en train de me mettre ma carte réseau à jour tout simplement ok c'est noté bon et bien écoutez j'espère que vous avez apprécié si vous avez vous aussi des astuces si vous avez des logiciels comme ça pour mettre à jour n'hésitez pas vous pouvez les partager et commenter directement là dans la description vous pouvez pardon dans les commentaires vous pouvez également liker cette vidéo ça permet de la promouvoir ça permet aussi et bien à l'algorithme de YouTube de se dire oh minzette ça marche plutôt bien cette vidéo il y a des gens qui likent et tiens je vais la proposer à d'autres gens n'est-ce pas à condition que l'algorithme de YouTube fonctionne comme ça et puis vous pouvez aussi vous abonner pour ne manquer aucune vidéo à tout bientôt c'était Gaël dans simple et gratuit et à très vite pour de nouvelles astuces simples et gratuites sur vos ordinateurs entre autres bon